Vous savez que maintenant il y a des plugins sur ChatGPT mais connaissez-vous l'ensemble des 400 plugins, même plus de 400 plugins qu'il y a actuellement à l'heure actuelle ? Je ne pense pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 6 plugins à connaître et qui vont vous surprendre je pense. Ce ne sont pas les meilleurs évidemment, ça variera avec le temps et selon vos besoins. Mais aujourd'hui voici 6 plugins qui sont selon moi à connaître pour être conscient de la puissance de ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle et comment le mettre à profit d'un autre activité digitale. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti pour découvrir 6 plugins qui risquent de vous surprendre. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit bonus qui peut être très utile. Évidemment pour ceux qui ne le savent pas, il faut avoir la version payante de ChatGPT. Alors cette vidéo, si vous ne l'aviez pas, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne avant de l'acheter ou non et de vous faire une idée concrète de l'utilité de ChatGPT payant. Pour rappel, pour activer la fonctionnalité plugin, il faut aller dans votre compte, ici, setting, ensuite beta features et activer plugin. Maintenant sous GPT4, on pourra avoir cette fonctionnalité plugin. Le premier plugin, c'est SpeechKey qui va vous aider à convertir du texte en audio, de l'audio que vous pourrez directement utiliser pour un montage vidéo prêt à l'utilisation. C'est comme ça que nous voulons le plugin. Alors typiquement, on pourra lui dire de dire des choses comme par exemple une grande phrase pour une vidéo, pour un TikTok par exemple, que vous pourrez ensuite télécharger et utiliser. Alors en premier lieu, je vais demander s'il prend en charge le français et il me dit que oui. Et il me demande si je veux la liste des voix disponibles qui parlent français. Je vais lui répondre bien évidemment oui pour voir un petit peu ce qu'il va me proposer. Pour l'instant, on n'est pas directement sur le site et là, attention, on utilise directement SpeechKey. C'est comme ça que fonctionnent les plugins. On fait intervenir des plugins externes pour améliorer l'utilisation de ChatGPT selon vos besoins. Et on a un énorme panel de voix. On a énormément de langues. Et là, on va prendre par exemple ici, qui est français. Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable. D'accord, donc là, on a une voix. Le bonheur est un état ressenti. Une deuxième. Le bonheur est un état ressenti. Une troisième. Ok, je vais en sélectionner un. Je vais faire copier et on est parti pour tester tout ça. Faites dire à Alarjourne, Julien IA est une chaîne YouTube destinée à l'intelligence artificielle. Vous pourrez trouver de nombreux tests d'outils et aussi des actualités sur ce sujet. On va voir ce qu'il se passe. Alors, vous pouvez voir que le processus, là, bon, il y a pas mal de codes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ça use SpeechKey. Et ensuite, on va avoir le résultat de ChatGPT. Voici donc sa réponse. Cliquez pour écouter l'audio. Évidemment, il faudra un compte. On va pouvoir écouter le résultat. Julien IA est une chaîne YouTube destinée à l'intelligence artificielle. Vous pourrez y trouver de nombreux tests d'outils et aussi des actualités sur ce sujet. Évidemment, il y a une version premium, mais ce qu'il faut retenir, c'est le résultat qu'on a actuellement. Généralement, ce qui me dérange avec les voies robotiques, c'est justement qu'elles sont trop robotiques. Alors, on ressent encore quelque chose de robotique, mais je pense qu'à l'avenir, ça va drôlement changer. Et je l'ai téléchargé et je l'ai tout bonnement sur mon ordinateur. Julien IA est une chaîne YouTube. Le deuxième plugin que je vais vous montrer, c'est un plugin qui va vous servir pour apprendre énormément de choses et schématiser plein d'idées que vous souhaitez assimiler. On est sur le plugin Xiaomi Diagram, ce qui va vous permettre d'aligner vos idées correctement. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir qu'il y a des images qui vont apparaître sur le chat. Et ça, c'est assez intuitif pour apprendre énormément. Alors là, j'ai fait un prompt assez simple pour vous montrer cet outil. Représente-moi sous forme de diagramme les grandes étapes de l'évolution de l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a des moments clés qu'on va pouvoir voir sur une frise chronologique. C'est intéressant à voir et ça, on peut le faire avec énormément de choses. Et si on combine deux outils, par exemple, on peut faire lire un PDF pour faire comprendre une entreprise et demander à Diagrams, enfin à Xiaomi, de faire l'organigramme de l'entreprise. Voilà, après une petite erreur, j'ai refait la manipulation. Et on peut voir qu'il y a tout simplement l'utilisation de Xiaomi Diagrams qui va être faite pour tout simplement construire tout ça. Là, c'est en train de le faire très concrètement. On a des années, on va voir tout ça ensemble et vous allez voir que c'est très intuitif, beaucoup plus qu'un pâté de texte. C'est personnellement comme ça que j'apprends le mieux. Alors pourquoi s'en privé ? Et voilà ce qui nous génère. Alors, on n'y voit pas grand-chose pour l'instant, mais vous pouvez voir qu'il y a une fonctionnalité qui permet d'ouvrir ce diagramme dans un onglet. Et quand on clique dessus, on a la frise. Et on peut zoomer dessus et un petit peu mieux y comprendre l'évolution de l'intelligence artificielle. Même si évidemment, c'est bloqué jusqu'à 2021, mais si on connecte Internet et qu'on combine ça, on peut avoir des choses incroyables. Les possibilités sont nombreuses. Troisième plugin qui va changer votre manière de faire de la prospection, enfin de la veille sur vos concurrents en termes de créateurs de contenu par exemple, ou bien même tout simplement pour condenser des informations, on est sur Vidéo Insight, qui va nous permettre d'aller piocher des informations très précises et de poser des questions très précises par rapport à une vidéo. Qu'elle soit sur YouTube ou Dailymotion, le résultat m'a bluffé. Par exemple, cette vidéo qui parle de métiers qui vont être remplacés par l'IA, on va tout simplement demander, liste-moi les métiers qui vont disparaître avec l'IA dans cette vidéo. Là, voilà, parfait. D'un coup, service client, graphiste designer, illustrateur, c'est incroyable de voir la rapidité d'extraction de données d'une vidéo. Voilà, ça me liste tout et si j'avais voulu prendre en compte toutes les informations dans cette vidéo, j'aurais dû au minimum passer 9 minutes à écouter tout ça et ensuite à réfléchir, à prendre des notes. Alors que là, on a tout ce qu'il faut. Ça marche grâce à la transcription et c'est tout bonnement incroyable. Et le quatrième plugin, c'est Brandfetch qui va vous permettre de faire de la veille commerciale et expionner un petit peu vos concurrents ou du moins les gros acteurs d'un certain marché. Pour comprendre votre environnement, ce plugin va récupérer des données telles que le logo, les couleurs utilisées, les polices d'écriture, la description, les domaines sur lesquels ils agissent et leurs réseaux sociaux. Par exemple, là, je vais lui dire, donne-moi toutes les informations que tu peux sur l'entreprise Razer. J'aurais pu aller plus loin en lui disant le logo, les couleurs utilisées, leurs réseaux sociaux, mais là, on va le laisser faire, on va voir jusqu'où il est prêt à aller. Brandfetch est utilisé et... c'est allé très très vite. Razer.com est la première marque de style de vie pour les gamers au monde, des produits de jeu de haute précision en combinant technologie, ergonomie, validation d'experts, lien Twitter, Facebook, Instagram, logo 1, 2, 3. On a les différents logos de la marque et c'est sympa de voir tout ce qu'on peut avoir très rapidement. Et là, il me fait tout. Il me fait Razer Zone, Razer.com, Razer.ru. Je pense parce que je lui dis le maximum d'informations que tu puisses, c'est pour ça qu'il est en train de me faire toutes les sous-branches de la marque Razer. Par exemple, là, je vais lui dire, donne-moi les codes couleurs du logo de la marque Coca-Cola pour voir ce qu'il va me dire. En tant que designer, ça peut être bien d'avoir ces outils-là. Et hop, en une grande action, on a directement tout ce qu'il faut. Rouge, blanc et noir. Cinquième plugin, Edix, qui va nous permettre de trouver des cours en ligne d'université assez prestigieuses en recherchant un domaine souhaité. Edix, normalement, c'est un site qui répertorie justement beaucoup de cours de grandes universités qui permet aux gens d'apprendre gratuitement. Et le mettre sous tchat GPT, ça permet d'affiner ses recherches. Parmi son catalogue, on va voir s'il est capable de trouver des cours en français sur les risques de l'intelligence artificielle. Il est en train d'utiliser le plugin. Il a traduit ma demande par quelque chose de petit et de bien organisé, voilà, par mot-clé. Par contre, c'est pas pertinent par rapport à ce que je cherchais. On va donc lui dire. D'accord, donc là, c'est beaucoup plus pertinent. Je lui ai dit que je cherchais des cours liés aux risques de l'intelligence artificielle, trouves-en moi en anglais, et là, il m'en trouve un. Évidemment, c'est quelque chose de précis. Ça permet de faire le tri et de gagner du temps pour apprendre. Le dernier plugin avant le bonus, c'est Wallframe qui va vous permettre de faire de gros calculs et d'allouer plus de connaissances approfondies, des données en temps réel et aussi des visuels. Vous allez voir que ce plugin mérite même une vidéo entière. Et alors, c'est parti. Après avoir été limité par rapport aux utilisations toutes les 3 heures de GPT-4, on est parti pour tester Wallframe avec un prompt trace le graphique de l'inflation aux Etats-Unis de 2000 à 2020. Je trouve ça pas mal de mettre sous vos yeux un graphique pour vous montrer très concrètement qu'est-ce qui sera possible de faire avec ce plugin. On peut voir une sacrée cascade d'actions et c'est ce qu'on aime. On aime quand on a plusieurs actions pour répondre à notre question. C'est-à-dire que ça réfléchit, ça ajuste et ça trouve des solutions en temps réel pour nous donner une réponse pertinente. Alors voilà, on a un graphique qui a été généré. On va essayer d'un deuxième prompt et c'est important d'utiliser le mot trace le graphique. Il comprend directement, évidemment, on ne tourne pas autour du pot. Trace le graphique de l'évolution du taux de chômage au Royaume-Uni de 2000 à 2020. Et on peut voir que mon premier prompt, il a eu un petit peu de mal en fait. Et puis après, il a essayé une autre approche pour voir les données. Il a quand même réussi à trouver une solution pour me fournir une réponse cohérente. Et voilà, une réponse sur le taux de chômage au Royaume-Uni de 2000 à 2020 avec un graphique. Alors, c'est plutôt pas mal. On peut voir que les deux graphiques sont assez différents. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Un tuto entier serait utile à la puissance de Wallframe. Et alors, comme premier, le bonus qui concerne un plugin qui va vous permettre de trouver des outils d'intelligence artificielle très facilement. Le plugin s'appelle « There is an I for that » et vous pourrez tout simplement chercher des outils selon votre demande. Je cherche un outil d'intelligence artificielle pour sous-titrer des vidéos courtes. Et on va voir ce qu'il me propose, étant donné que j'en connais un ou deux des outils. On va voir s'ils sont dans la liste et on va voir s'il m'en fait découvrir de nouveau. Voici quelques outils d'intelligence artificielle qui pourraient vous aider à sous-titrer des vidéos courtes. Appyscribe, Amara, Rave et voilà. Encore d'autres outils que je ne connaissais pas réellement. Je cherche un outil dia pour générer des vidéos à partir de texte. Et on va voir ce qu'il me dit parce que c'est vrai que le secteur est assez réduit à ce niveau-là. Et je serais curieux de voir un petit peu les noms qu'il va me sortir. La recherche se fait très rapidement. Lumine5. InVideo. Ok, ça je connais. Synthetic. Je connais. Je crois qu'ils ont levé des fonds il n'y a pas longtemps. Animaker. Shorts. Enfin voilà, il nous en fait découvrir pas mal. Et selon vos besoins, ça peut être très appréciable comme raccourci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez découvert des choses. Vous avez vu qu'on peut faire pas mal de petites choses assez sympas avec les plugins. Et encore plus si on en combine. Je pense qu'une vidéo dédiée ne serait pas de mal pour vous montrer des différentes combines de plugins. En tout cas, je vous invite à aller voir en description le lien du PDF que j'ai conçu spécialement pour vous. 50 outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. Je les ai triés parmi une sélection d'une centaine d'outils. Alors, accrochez-vous, il y a des pépites. Et ils sont selon moi à connaître pour ne pas être largués avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.